Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Belle nuit de Noël. Ce soir, la neige a enfin cessé de tomber. Debout à côté de sa camionnette, Hérisson regarde les lumières qui brillent aux fenêtres des maisons. Dans la forêt, à présent, tous les volets sont ouverts, même ceux de Taupes. Mais le village reste bien silencieux. En ce soir de Noël, Hérisson n'a pas envie de reprendre la route. Pas encore. Il ramasse un peu de bois, il s'installe au milieu de la clairière et il allume un grand feu. Il ouvre son coffre, il en sort un accordéon, et il se met à jouer. La musique qui s'en échappe est gaie et douce à la fois. Peu à peu, la musique se répand dans toute la forêt, et les portes des maisons s'ouvrent. Des murmures, des chuchotements se font entendre. Les lièvres, les taupes, les souris, les grenouilles, les roitelets, les araignées, les ours, les renards, les hiboux, les loups, tous sortent de leur maison, se parlent et se demandent d'où vient cet air si doux. Les animaux s'approchent de Hérisson. « Oh, tes livres ! » s'écrit Écureuil en découvrant l'intérieur de la camionnette. « C'était donc toi le livre dans ma boîte aux lettres ? » Hérisson fait oui de la tête et il explique. « Je passe ma vie à parcourir le monde. Au cours de mes voyages, les gens me confient des histoires pour que je les partage. Ce sont ces histoires que j'ai glissées dans vos maisons. Et j'en ai des milliers d'autres ! » Alors, dans la clairière illuminée, tout le monde est joyeux. Mais avant de faire la fête, chacun repart chercher le livre offert par Hérisson. Et toute la nuit, les habitants du village lisent des histoires encore et encore. Ils écoutent, ils frissonnent, ils rient. Puis ils chantent, ils dansent. Au son de l'accordéon sous le ciel étoilé. Quelle belle nuit ! Depuis, tout a changé dans la forêt. Les maisons sont toujours éclairées. Et chaque soir, on entend la petite musique des histoires. Une histoire écrite par Marine Gérald pour le magazine Pomme d'Api numéro 634. Merci d'écouter le Noël de Hérisson. Cette série de contes vous est proposée par le magazine Pomme d'Api. Vous pouvez retrouver les 24 histoires pour attendre Noël dans notre numéro de décembre 2018. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant.